Les journalistes sont en danger au Cameroun, alerte l'ONU. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme après l'assassinat en deux semaines de deux journalistes. Martinez Zogo, chef de chaîne de Amplitude FM, et Jean-Jacques Olabébé, présentateur radio. Par ailleurs, prêtre orthodoxe retrouvé poignardé à mort non loin de son domicile le 2 février dernier, soit 11 jours après la découverte du corps mutilé de Martinez Zogo. L'ONU, dans sa sortie, indique que ces deux journalistes tués étaient des voix franches contre la corruption. Ils utilisaient leurs tribunes pour dénoncer des cas de détournement présumés de fonds publics. Comme pour Martinez Zogo, l'ONU invite les autorités camerounaises à veiller à ce que le meurtre de Jean-Jacques Olabébé fassent également l'objet d'une enquête indépendante, efficace et impartiale, afin que les responsables de ces meurtres à tous les niveaux soient mis aux arrêts. Le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU invite les autorités camerounaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement propice au travail des journalistes, sans crainte de représailles et de faire respecter le droit à la liberté d'expression tel qu'il est garanti par le droit international relatif aux droits humains et également énoncé dans la Constitution du Cameroun. Pour finir, l'ONU milite pour une presse libre, indépendante et diversifiée, essentielle pour que les citoyens soient informés et en mesure de demander des comptes aux institutions publiques.